Salut les amis, ici Mixcape, j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo je teste le fameux Pulsar MU qui est un compresseur comme son nom l'indique de type Varemu, c'est en fait une émulation virtuelle d'un compresseur Varemu de légende, et je dis le fameux Pulsar MU parce qu'il est renommé ce compresseur comme étant l'un des tout meilleurs actuellement disponibles sur le marché, et cerise sur le gâteau au moment où je vous fais cette vidéo, si vous regardez cette vidéo au moment où Asseur ou les jours d'après, évidemment ce sera plus valable ce que je vais vous dire là si vous regardez 6 mois après, là il y a une promo d'enfer, alors Pulsar ils font jamais de promo, et là il y a une promo qui est accessible, alors c'est pas chez Pulsar, c'est sur un autre site, je vais vous mettre le lien dans la description sous la vidéo, bien évidemment moi j'ai sauté dessus, je ne l'avais pas ce compresseur, et quand j'ai vu que le prix était cassé, j'ai sauté littéralement dessus, parce que c'est vraiment un superbe compresseur, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil, et surtout à en profiter rapidement parce que c'est une offre à durée limitée, bref, donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va le tester, dans différents contextes, alors déjà je vais vous expliquer un petit peu à quoi servent tous ces paramètres là, on va faire un petit tour de l'interface bien évidemment, ensuite on va le tester sur une guitare acoustique, j'ai une petite boucle ici, ensuite on va le tester sur des drums, vous allez voir c'est un compresseur assez passe-partout, on peut l'utiliser sur tout type d'éléments, on peut l'utiliser en mixage, en mastering, et on va le tester également sur un petit mix justement, comme ça vous aurez un petit peu plus de recul, mais bien évidemment on pourrait l'utiliser sur des pianos, sur des violons, sur tout ce que vous voulez. Donc, au niveau de ces caractéristiques premières, alors je dirais personnellement que ce compresseur permet d'améliorer la définition du son, qui permet également de chauffer le son, alors attention, ça c'est très bien, chauffer le son, c'est-à-dire que ça donne un côté réaliste, hardware, c'est un petit peu différent de la coloration, mais disons que par exemple si vous avez des sonorités un petit peu numériques, un petit peu froides, des FX froids par exemple, et bien ça c'est typiquement le genre de compresseur qui est très pratique pour leur donner un petit peu plus de vie. Donc voilà, je vous disais qu'il permet de chauffer le son, mais par contre il ne colore pas le son, c'est-à-dire qu'il y a des compresseurs qui colorent énormément, notamment certains variemus, mais lui il est vraiment très transparent, ce qui explique d'ailleurs qu'il est très prisé en mastering. Et il permet également, notamment, de gluer les éléments entre eux, alors évidemment ça c'est très intéressant quand on l'utilise aussi en mastering, sur le bus master, pour donner plus de cohésion à notre mix, aux éléments de notre mix, et donner un côté plus professionnel. ça permet véritablement de finaliser le mix, mais c'est aussi très intéressant sur, en phase de mixage on peut l'utiliser sur des pistes, mais on peut aussi l'utiliser sur des bus, notamment pour cet usage, c'est-à-dire gluer les éléments entre eux, par exemple sur un bus de drums, ça marche d'enfer. Donc cela étant dit, on va faire un petit tour du propriétaire, ce qui est assez sympa, alors déjà vous voyez il y a des petits tooltips qui s'affichent, nous on va, je pense, s'en passer ici, il y a d'autres fonctions ici, il y a de l'oversampling, ce qui permet d'éviter certains problèmes de phase, et d'améliorer également la définition du son, ça on l'utilise plutôt en mastering, parce que c'est très gourmand, c'est-à-dire que si vous vous mettez en x8, vous avez intérêt à avoir un CPU assez costaud. Donc voilà, on va enlever les petits tooltips, mais vous voyez, je vous montre, c'est très pratique, si vous savez lire un petit peu l'anglais, et que vous n'êtes pas trop au fait de ce qu'est un compresseur, ça va vous donner pas mal d'indications. Bon, sinon moi j'ai déjà fait des tutos sur la compression, qui vous expliquent un petit peu ça, et puis surtout j'ai sorti une formation qui s'appelle Mixer comme un pro, c'est l'un de mes best-sellers en matière de formation, vous la retrouverez sur mon site devenirbeatmaker.com, et là évidemment, il s'agit d'une formation très complète, c'est pas uniquement axé sur la compression, c'est une formation très complète pour les débutants et intermédiaires, pour se former au mixage. Donc voilà, on va enlever ces petits tooltips là, et vous avez vu que quand je clique là, on passe un petit peu d'un mode vintage, c'est-à-dire avec des vues maîtres, à un mode plus moderne. Tiens, la piste est mutée, mais c'est juste pour vous montrer, vous allez voir qu'ici on voit ce qu'il se passe en matière de compression. Ok, donc super pratique, vraiment un outil qu'on peut utiliser, on va dire, en mode à l'ancienne, ou en mode vraiment plus moderne. Bref, donc après au niveau des fonctions, alors ça peut faire peur comme ça, surtout si on n'a pas l'habitude, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de bien compliqué, c'est surtout un compresseur qui permet de faire beaucoup de choses. Donc au début, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va s'adapter un petit peu à votre niveau, on va dire, vous pouvez l'utiliser de manière très basique, mais vous pouvez aussi l'utiliser de manière très avancée. Donc ici, on a le paramètre de threshold, alors c'est-à-dire que ça permet de déterminer un petit peu le seuil de compression, le seuil où la compression va débuter. Il faut savoir que derrière ce paramètre de threshold se casse également ici le ratio. Souvent c'est séparé, le ratio du threshold, mais là, ils sont couplés. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous êtes assez bas comme ça, ça va beaucoup compresser, plus vous allez pousser, moins ça va compresser, mais plus ça va augmenter le ratio. C'est comme ça qu'est construit ce compresseur. Ici, on a le paramètre d'attaque, ici on a le paramètre de release. Au niveau du paramètre de release, un petit tips que j'ai découvert récemment, c'est que lorsqu'on clique sur la touche contrôle, on peut avoir des valeurs intermédiaires. Parce que sur le modèle original, comme c'est indiqué ici, vous voyez, si je fais ça là, ça réplique exactement ce qui se passait sur le modèle hardware, on n'a pas de valeur intermédiaire, je ne peux pas me mettre par exemple en 4.5, c'est soit 4, soit 5, c'est des valeurs fixes. Mais si je laisse enfoncer la touche contrôle, là, je peux choisir. Donc ça, c'est super cool, parce que ça permet évidemment d'être encore plus précis. Ensuite, on a le paramètre dual input. Alors, à quoi il sert ce paramètre ? En fait, c'est ce paramètre qui va permettre principalement d'amener justement un petit peu plus de chaleur au son. Attention, je n'ai pas dit de couleur, j'ai dit de chaleur. Je vous rappelle que c'est un compresseur qui est vraiment assez transparent. Donc, plus on va pousser, plus on va chauffer le son. Et à tel point que, plus on va arriver vers le max, là ici, dans cette zone-là, on va dire, les derniers trois quarts, on va commencer à entendre de la saturation, une saturation assez douce, un petit grain assez sympa. Donc, ça peut être utile dans certains cas de mettre un petit peu de grain. Ensuite, on a... Alors oui, ce que je voulais vous dire avant de continuer, c'est que vous pouvez voir que ces paramètres sont linkés. C'est-à-dire que vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, il y a deux thresholds, il y a deux attaques, il y a deux releases. Ici, on a le gain de sortie, soit dit en passant, si vous voulez faire matcher avec le gain original. Parce que je vous rappelle que quand on compresse le son, plus on compresse, plus le volume de la piste diminue. Donc, il faut bien le remonter après, si on veut faire matcher avec ce qu'on avait originellement. Bon, pourquoi est-ce qu'on a ça ? Parce que ce compresseur, comme je vous l'ai dit, on peut l'utiliser comme ça en mode standard stéréo. Donc, c'est-à-dire que là, ça... Voilà, que vous bougez ce bouton-là ou ce bouton-là, c'est pareil. Ça affecte le canal gauche et le canal droit de la même manière. Mais on peut l'utiliser dans deux autres modes. Donc, on a, par exemple, ici, la possibilité de switcher de la stéréo au mode mid-side, MS, de LR stéréo à MS. C'est quoi ce mode mid-side ? Quand vous êtes comme ça, ça veut dire que, ici, à gauche, vous avez les mids, c'est-à-dire, vous avez le centre du son, autrement dit, le mono. Et ici, à droite, vous avez alors les sides, c'est-à-dire les côtés du son, autrement dit, la stéréo. Bon, ça, c'est aussi des choses dont je vous parle dans la formation, mixé comme un pro. Donc, ça, c'est un premier mode. Mais on pourrait aussi rester en mode stéréo et se mettre en mode, alors, de base, il est comme ça, mais se mettre en mode contrôle. À quoi ça sert de se mettre en mode contrôle ? Eh bien, ça va dissocier le canal gauche du canal droit. Donc, pour revenir au mode mid-side, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous allez pouvoir, donc, compresser indépendamment le centre du son des côtés. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez une boucle de drums et que vous voulez, je ne sais pas, par exemple, vous avez des claps qui sont un petit peu sur les côtés mais qui ne se détachent pas assez, par exemple, du kick ou d'autres éléments, vous pouvez, grâce à ça, faire en sorte que les claps ressortent un petit peu mieux, si vous voulez, ou que votre kick ressorte mieux. Bon, après, tout dépend des ajustements que vous voulez faire, mais, vous voyez, vous pouvez vraiment travailler sur le centre et les côtés du son séparément. Bon, là, ici, si je reviens là et que je me mets donc en mode contrôle, on va donc dissocier le canal gauche du canal droit, c'est-à-dire que là, on a le canal gauche et la canal droite, et c'est pareil, vous allez pouvoir compresser différemment le canal gauche du canal droit. Alors, ça peut, évidemment, aider à résoudre certaines problématiques si vous avez une boucle et que vous sentez que le son manque un petit peu de punch, par exemple, à gauche par rapport à droite, s'il y a eu un problème au niveau de la prise, vous pouvez, évidemment, rattraper ça avec ce genre de process. Mais ça peut vous permettre aussi, même si vous n'avez pas de problème, de mieux détacher le canal gauche du canal droit et de donner un côté un petit peu plus 3D, presque, on pourrait dire. Donc, ce sont vraiment des modes avancés, le mode dual mono et le mode mid-side. Donc, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, mais attention à manier, bien sûr, avec précaution, parce que vous pouvez aussi détruire votre mix si vous faites n'importe quoi avec ça. Sinon, vous avez également la possibilité de passer en mode limiter. Je vous rappelle que c'est un compresseur limiter. Donc, vous cliquez ici, vous passez en mode limiter. Et ici, vous avez un dry-wet. Intéressant, si vous voulez faire, par exemple, de la compression parallèle. Vous mettez à 50% et vous n'aurez que 50% de l'effet qui impactera le son. Mais après, bien sûr, vous pouvez utiliser des valeurs intermédiaires. Vous pouvez vous mettre à 70% ou juste mettre 30% de l'effet si vous voulez juste avoir un tout petit peu de compression. Pour finir, on a cette section en bas, cette section sidechain. Alors, il y a deux modes sidechain. Il y a le mode interne et il y a le mode externe. Mode externe, c'est le mode sidechain classique. Vous savez, par exemple, lorsque l'on veut compresser la basse par rapport au kick, on fait ce qu'on appelle un sidechain externe. C'est-à-dire qu'il y a un routing à faire. Je ne vais pas vous expliquer ça aussi parce que je vous ai déjà fait des tutos sur le sujet. Mais enfin, ça permet par exemple de faire en sorte que lorsque le kick et la basse tapent en même temps, eh bien que l'attaque de la basse s'affaisse un petit peu, diminue, de manière à laisser plus passer le kick. Et du coup, on obtient une meilleure cohésion entre ces deux éléments. Bon, ça c'est un exemple assez classique mais il y a d'autres possibilités en mode sidechain comme ça externe. Maintenant, le sidechain interne, ça sert à quoi ? Ça sert notamment à faire en sorte d'affecter moins certaines zones de fréquence. Alors d'affecter moins ou plus, ça dépend parce qu'ici, on va voir qu'on a la possibilité également d'affecter un peu plus une zone de fréquence donnée. Mais en tout cas, ici par exemple, au niveau de ce filtre, si je me mets par exemple à 50 Hz, ce qui va se passer c'est que sous les 50 Hz, il va moins compresser. Ça peut être intéressant si vous avez de jolis subs et que vous n'avez pas besoin spécialement de les compresser parce qu'ils sont très bien comme ça, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Ils vont être très légèrement compressés si vous voulez. Après, vous pouvez bien sûr pousser plus, ça va jusqu'à 200 Hz. Donc ça affecte principalement les basses fréquences. Ici, on a un sidechain EQ qui va me permettre de travailler sur une zone de fréquence donnée, donc entre 500 Hz et 4000 Hz. Par exemple, je peux me mettre à 1000 Hz et je peux faire en sorte soit de lui dire que je veux qu'il compresse plus, dans ce cas-là, je pousse le gain, un petit peu comme si c'était un EQ en fait, c'est un sidechain EQ, ils appellent ça. Et donc là ici, je vais plus compresser cette zone-là que les autres zones de fréquence. Par contre, si je fais ça, si je baisse, je vais, un petit peu à la manière de ce qu'on fait avec ce filtre, on va moins compresser la zone qu'on va déterminer ici, c'est-à-dire aux alentours des 1000 Hz là en l'occurrence. Et ici, on a la même chose que pour ce filtre-là, c'est-à-dire que ici, si je pousse par là, il va compresser plus en fait, tout simplement dans les aigus. Alors, il va du coup remonter un petit peu les aigus, mais c'est surtout, ça peut aider si vous avez une cymbale ou des hats un petit peu trop agressifs, ça peut aider à réduire cette agressivité. Tout en gardant un côté naturel. Donc, ça, c'est vraiment très pratique ces fonctions-là et ce n'est pas très compliqué à utiliser. Alors, ce qui est également pratique, c'est qu'on a un listen ici, c'est-à-dire que là, ici, on a en mode output, donc c'est l'écoute standard. Voilà. Ici, en mode sidechain, on va pouvoir écouter ce qui se passe ici. C'est-à-dire que je vais pouvoir entendre quand je vais cibler par exemple cette zone de fréquence et voir l'impact que le compresseur a dessus. Ici, je suis en mode left mono, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut se mettre en mode dual mono ou en mode mid-side. Donc là, ici, on peut travailler soit sur le canal, écouter un peu ce qui se passe au niveau du canal gauche en fonction du mode qu'on a choisi ici, soit ce qui se passe au niveau du centre et ici, on va pouvoir écouter ce qui se passe au niveau du canal droit ou ce qui se passe au niveau des côtés. J'ai pris un petit peu le temps de vous expliquer tout ça parce que évidemment, je sais que tout le monde n'est pas au fait de l'usage d'un compresseur qui plus est de ce type de compresseur qui offre quand même pas mal de paramètres mais vous voyez qu'au final, bon voilà, ce n'est pas non plus hyper complexe, il faut juste apprendre à apprivoiser ce genre d'outils. Donc, maintenant qu'on a fait un tour de l'interface, alors bon, je ne vous ai pas parlé des presets, il y a plein de presets ici, vous pouvez sauvegarder vos presets, vous avez des fonctions undo, redo, bon bref, c'est très bien pensé, on peut réduire l'interface, c'est très pratique notamment pour moi qui ai un laptop, comparaison AB également si vous voulez comparer deux presets, mais bon, ça c'est somme toute du classique, donc maintenant on va tester sur notre petite guitare acoustique, donc je vais l'ajuster ce compresseur pendant l'écoute, je l'ai mis en boucle et puis après on fera un petit comparatif. Sous-titrage ST' 501 Juste une petite chose, j'ai oublié de vous parler de cette fonction, à quoi ça sert ? En fait, ça permet de laisser passer un petit peu plus les transients, c'est-à-dire que plus on va se mettre vers la droite, plus les transients ne vont pas être compressés si vous voulez, donc ça peut être également intéressant au niveau de l'impact sur le son, donc allez on continue, Alors là je vais utiliser le mode sidechain en listen pour entendre un petit peu ce qui se passe au niveau de certaines zones de fréquence et traiter en conséquence. Donc vous voyez que là, ici dans cette portion-là, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, par contre ici, on a des choses qui ne sont pas forcément très belles. Donc là, je peux lui dire effectivement de compresser plus ou moins. Et pour finir, ce filtre-là, bon là, on n'a pas trop de fréquence agressive, mais peut-être pour, alors bon là, on l'avait déjà un petit peu poussé, je vais le remettre à zéro, mais pour essayer de trouver un petit peu de brillance, révéler un petit peu plus les détails dans le haut, du spectre. Voilà, on va se faire un petit avant-après. Si besoin, je réajusterai le gain de sortie pour ne pas matcher avec le son original. Ok, donc vous voyez qu'on a amélioré ici, globalement, notre guitare acoustique, bien évidemment, ça sera encore mieux en contexte, mais bon là, c'est histoire de vous montrer un exemple sur un instrument précisément. donc ensuite, on va tester également, je crois que c'est ce fichier là, me semble-t-il, voilà, sur des drums. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un bus de drums, tiens, je vous fais écouter les drums, il n'y a pas beaucoup d'éléments, c'est kick, i-hat et clap. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va essayer de mieux séparer un petit peu plus le kick et les claps, je veux que les claps, voilà, ils claquent un petit peu plus et puis qu'ils se détachent un petit peu du reste. Donc je vais utiliser pour ça le pulsar ému, je vais l'utiliser en mode mid-side, donc je vais me mettre en mode mid-side et donc je vais traiter différemment le centre, autrement dit, le kick, ici, principalement des côtés, c'est-à-dire, ici on a les claps et les shakers, je pense que ça va surtout impacter les claps, on va voir. Sous-titrage ST' 501, Bon, après, je pourrais utiliser également le sidechain EQ, je ne vais peut-être pas le faire ici, je pense que ça suffira, vous allez entendre, clairement, que vous voyez, c'est une plus grande séparation entre le kick et les claps, concentrez-vous notamment sur les claps, je vous fais un petit avant-après, ok, peut-être un petit peu trop poussé sur le dual input, il me semble qu'il y a un petit peu trop de grain, bon bref, après je pourrais jouer aussi, évidemment, avec le dry weight pour gérer tout ça, donc ça fonctionne très très bien également sur les drums, j'aurais pu aussi d'ailleurs l'utiliser pour gluer un petit peu plus les éléments entre eux, mais vu que là, ici, on n'a pas beaucoup d'éléments, bon, c'est pas hyper essentiel, on va finir par, alors s'il veut bien, voilà, la fichée, je crois que c'est ce fichier là, on va finir sur, alors c'est pas vraiment un mix, parce que c'est pas mixé, véritablement, mais on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec, hop, voilà, donc écoutons déjà un petit peu, cette petite démo comme ça, et puis ensuite, je vais activer le MU, et puis voilà, j'ai bricolé avec, allez, on est parti, hop, je baisse un petit peu le volume de mon casque qui est un peu trop fort, et on y va, alors tiens, histoire de changer un petit peu, on va se mettre en mode un petit peu plus moderne, un petit peu plus moderne, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501